Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Srebonne. En dessous de cette vidéo, c'est tout de suite, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, cliquez là-dessus, abonnez-vous. Ativez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Une vague de témoignages puissants extraordinaires qui sont en train de venir à suivre Yann Srebonne. Ne manquez pas cette vidéo, franchement, ça va être chaud. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le témoignage puissant 121. La suite du témoignage puissant 121. Et de ce témoignage puissant, un nez sataniste va nous raconter, franchement, quelque chose de vraiment bizarre qui s'est passé avec un homme riche, je dirais même très riche, on peut dire comme un milliardaire. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas là pour rien. Ce que nous allons découvrir ici, franchement, ça va nous étonner. Et si vous êtes vraiment surpris ou encore étonné ou encore vous avez été touché, laissez un j'aime. En cliquant sur j'aime en dessous de cette vidéo aussi, c'est gratuit. Ok, let's go. Écoutons ce témoignage et réagissons parce que c'est aussi une vidéo réaction. Let's go. Il y a un papa qui a été presque connu dans tous les Congos, mais je ne vais pas les citer. Quelle marque de véhicules pouvait sortir que lui ne pouvait pas acheter ? Donc il a tenté de parler d'un homme, de ce homme en question, qui est riche, il dit que tellement il est riche qu'il peut acheter tout ce qu'il veut. Et il avait toutes les marques de véhicules. Les enfants avaient dans tous les Congos, mais je ne vais pas les citer. Quelle marque de véhicules pouvait sortir que lui ne pouvait pas acheter ? Les enfants avaient beaucoup d'argent. Et la femme ne connaissait pas la sorcellerie qu'avait son mari. Elle était dans Maïkari. C'est un papa que je connaissais parce que j'ai fait canter beaucoup sa maison. Donc ici, on nous dit que ce monsieur-là était dans une secte et sa femme ne savait rien de tout ça. Elle ne savait carrément rien. Tout ce qu'elle voyait, elle voyait un homme qui est riche, qui travaille et c'est tout. Le matin, comme ça, il se réveille, il entend une voix audible du diable qui lui dit, « Dis maintenant au revoir à tes enfants et à ta femme parce que je vais maintenant te prendre. Je t'ai beaucoup servi. Toi aussi, maintenant, tu dois me servir. » Le matin, comme ça, il se réveille, il entend une voix audible du diable qui lui dit, « Le matin, j'étais chez lui. Je suis dit, j'ai trouvé à la barrière l'esprit de mort qu'on appelle Panchar chez les Français et Venise chez les Romains. » Et cette journée a été vraiment très mauvaise pour lui parce qu'à sa femme, il ne faisait que parler des histoires des gens qui sont déjà morts. Dans ce secte-là-bas, on ne tue pas les gens. Tu sacrifies une partie de ton corps que tu vas faire pourrir. Il a encore entendu cette voix qui lui dit encore, « On t'a dit, tu ne veux toujours pas écouter. » Il était parti pour se laver. Pour aller s'échanger, il était venu à tomber. Il avait poussé un grand cri et puis il était tombé. La femme était étonnée en regardant que son mari était déjà parti. Il avait fait un voyage astral pour aller dans le monde des slaves. La femme voyait les asticots en train de quitter ses corps. En voulant retourner son mari, il a fait beaucoup d'années avec son mari, mais il ne savait pas que son mari était comme ça. Waouh ! Alors, au moment où il a voulu, il a appelé un médecin. Au moment où le médecin voulait intervenir, le type est revenu à la vie. Il a dit, « Pourquoi tu as appelé ce médecin ? » Alors, on avait chassé le médecin, alors on a soit prié pour moi. Alors, j'avais beaucoup pleuré pour ses frères. S'il y avait un pasteur sur place, il pouvait s'acheter cet esprit de mort. Ça veut dire que son père était venu pour lui de mourir. Et l'esprit de mort roulait dans sa maison. Et ce qui est étrange, c'est que sa femme est avec lui depuis très longtemps. Et elle, elle ne sait pas que son mari est comme ça. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, dans de telles situations, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Ou de contacter un vrai homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour vous. Priez pour nous. Ah, mes frères et soeurs, c'est tout. Sauve de la blague. Écoutez encore. C'est parti. Let's go. Au moment où le médecin voulait intervenir, le type est revenu à la vie. Il a dit, pourquoi tu as appelé ce médecin ? Alors, on avait chassé le médecin, alors on a soit prié pour moi. Alors, j'avais beaucoup pleuré pour ça. S'il y avait un pasteur sur place, il pouvait s'acheter cet esprit de mort. La femme, au lieu de prier, elle a commencé à faire les salles. Je te salue, Marie. Mais là, il ne faut pas faire les salles. Il faut faire des problèmes pour y aller, mes frères et soeurs. Il faut prier au nom de Jésus. Le Seigneur soit loué. Et le papa était parti. Le bumbashiri tenkaka. 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 Il était pas mort. Il est allé dans la servitude. Il devait aussi servir le diable. Alors, à quoi servaient toutes les richesses qu'il avait eues ? Et il est mort. Il est mort. Ah ! En laissant toutes ces richesses. Regardons en dessous ces vidéos. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit de l'argent. Beaucoup d'argent comme ça. Ah ! Tu as tout ça, mais tu n'as pas Dieu dans ta vie. En plus, tu appartiens à une secte. Ah ! À quoi ça va te servir maintenant ? Toutes ces richesses-là, tu les as laissées tomber. Tu les as abandonnées ici. Et là. Tu es mort. Franchement, c'est vraiment grave. Comment des personnes riches comme ça ne peuvent-ils pas trouver le chemin de Dieu ? Que Dieu nous aide aujourd'hui, mes frères et soeurs. Que Dieu nous aide. Il m'avait convaincu et j'étais convaincu et j'étais convaincu. Au moins, j'étais en train de perdre ma connaissance. Au milieu de la nuit... Non, il continue son témoin, il faut parler d'un rituel. Écoutez-le. Et au milieu de la nuit, je voyais les yeux qui marchaient comme l'homme le fait. Mais je ne voyais seulement que les yeux. Au moment où ça arrivait là où j'étais, ça faisait l'incarnation. J'avais compté tous les huit yeux qui sont entrés. Si on était au milieu seulement des hommes, je devais enlever la chemise, je devais voir les cicatrices. Ce n'était pas facile. C'est un pasteur qui a fait ma délivrance. Je devais faire des délivrances. Je devais faire des délivrances. Le jour où les pasteurs qui ont fait ma délivrance étaient forts par rapport à la délivrance. Quand j'ai mis des images, on ne sait pas, on ne peut pas s'éteindre les pêches. Il n'est pas une autre personne, on ne peut pas s'éteindre les autres. Il n'est pas une personne qui a eu laissé. Il n'a pas d'une personne qui a eu laissé. Il n'a plus pas la solution. Le pasteur ne me dit pas. Il n'a pas un jour comme ça. Il n'a pas eu laissé. Alors, quand on faisait ma délivrance, je pouvais même prophétiser dans l'église avec précision et à compas. Et c'est comme ça que les pasteurs se posaient des questions. Quel don qu'il a eu à peine, à peine, à peine qu'on les délivre, il commençait à avoir des visions. Même les sorciers voient aussi. Les prophètes de Dieu voient, ils peuvent te montrer des choses et ils prient. Dans ces histoires là-bas, le diable aussi est entré. Là, on n'est pas contre. Les vrais nabis, les prophètes de Dieu, il y en a. Ils disent des choses et tu vois ces choses là-bas et ils peuvent même prier pour toi. Les matins, je me réveillais, mes mains étaient liées. Ils meneraient à droite, je m'avais demandé d'ouvrir la main droite. J'étais étonné, j'ai vu comme l'oeil de quelqu'un. s'il vous plaît. C'est parti. Alors c'est comme ça que j'ai travaillé, alors il m'avait, je pouvais même fermer les yeux, j'ouvrais seulement ma main, donc je voulais même voir à 7 km. C'est comme ça que mon chef ne me laissait jamais. Un jour au bâtiment du 30 juin, on lui avait servi la bière, je lui avais demandé de ne pas prendre ça, j'ai pris le verre, j'ai déversé cela et les fleurs ont fané. Sur la cuisse gauche, il y avait aussi un autre oeil. Moi j'étais, je pouvais regarder à droite, mais avec cet oeil, je pouvais même voir au-delà des murs. Je ne m'étais pas arrêté là-bas, à ma nono à Ankoro là-bas, encore ? Est-ce que je peux encore, vous pouvez encore me donner 20 minutes ? Je ne suis même pas au milieu du message d'aujourd'hui. Quand on est arrivé à Ankoro, Je suis allé voir un féticheur qui était un chef coutumé, je lui ai demandé, je ne veux pas qu'on fasse des incisions, qu'on me fasse boire des choses, je suis fatigué de cela. Si tu peux seulement parler en me donnant quelque chose. Il m'a dit, si je peux te donner des fétiches qui parlent, ce n'est seulement la sorcellerie. Je lui ai dit, moi je suis sorcellerie, quelle sorcellerie tu vas encore me donner ? Il m'a dit, ta sorcellerie ne parle pas. La sorcellerie que moi je vais te donner, elle va commencer à parler. Il était habillé en robe et il a fait entrer la main dans cette robe là-bas, il avait sorti une petite statuette, mais tu as vu ça ? J'ai dit, j'ai vu, c'est une statuette. Non, ce n'est pas une statuette, c'est Ina Banza. Ina Banza veut dire la maman de Banza, elle va beaucoup t'aider dans tout ce que tu pourras faire, même si tu n'as pas envie d'aller au boulot. Tu vas seulement lui donner tes habits, lui va aller te représenter, tout ce que tu voudras faire, tu peux rester à la maison et cette histoire va t'aider. Elle aime seulement manger les oeufs et aussi les poules. C'est parti. Alors, c'est comme ça que toi, tu as déjà été chez un féticheur qui t'a demandé les oeufs ou les poules. Tu dois te confesser devant ton pasteur. Parce que quand tu te confies, tu dois tout t'expliquer. Au moment où tu es en train de tout t'expliquer, le pouvoir de ce soir est en train de diminuer. Parce que quand on te demande une chèvre ou une poule, c'est l'avis des noms que tu as donné. Par rapport aux oeufs, tu es en train de rendre stéril quelqu'un, un membre de ta famille. Alors, je vais maintenant appeler Ina Banza et vous allez causer avec elle. Et il avait commencé à chanter. Il chantait, il chantait. Et j'ai vu que la statuette là-bas avait la fumée dans les nez. Et ça, c'était la puissance de la celui que j'ai vu. Il y avait la fumée dans les nez de cette statuette. Et il y avait beaucoup de fumée. Et à un moment donné, la statuette s'est transformée en un homme. Oh! La statuette s'est transformée en un homme! Que va-t-il se passer par la suite? Mes frères et sœurs, ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo. Nous allons vous tout vous dire. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Quoi? Cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et pour parler au plus de mois puissant 122. Cherchez cette vidéo aussi et vous allez trouver cette vidéo. Vérifiez bien que vous êtes abonné et que vous avez bien activé la cloche. Et vous-même, regardez chaque jour si il y a une vidéo qui vous attend. Parce que chaque jour, désormais, il y a de nouvelles vidéos. C'est parti. Il y a une vidéo qui vous attend. Let's go. Bonne soirée.